Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie en premier lieu de tout votre soutien sur mes précédentes vidéos de Zaga L3. Vous avez été nombreux à les regarder, nombreux à poser vos commentaires ou vos questions. J'en prends note, j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je voudrais comme enregistrement, mais la première chose que je vais faire c'est une nouvelle vidéo conseil parce qu'en fait ma vidéo truc et astuces n'est pas désignée pour le début du jeu, pour le démarrage, pour faire les bons choix, voilà on va l'appeler comme ça. Il y a dans The Guild 3 de nombreuses choses à savoir. La première, le tutoriel est facile, il est trop facile. Pourquoi ? Parce qu'on commence avec 8500 pièces d'or et si je me souviens bien plus de 500 d'influences. Et ça fausse toute la perspective du jeu que l'on peut avoir sur le reste, sur les parties qui correspondent à d'autres cartes. Et de plus, la petite ville de Vénéguzen, eh oui elle est petite, on a tout sous la main. Donc j'ai longuement réfléchi sur faire une vraie vidéo pour bien commencer, pour bien démarrer, pour avoir toutes les clés qui vont vous permettre de bien commencer votre dynastie et la réussir sur le long terme. Donc je viens de jouer 12 parties consécutives sur uniquement Dijon. J'ai pris la même ville à chaque fois. En fait la carte est grande, vous allez le voir parce que je vais vous la montrer. Et j'ai pris le même protocole de jeu à l'identique pour mes 12 parties. C'est à dire une seule dynastie concurrente, je n'avais pas besoin, niveau de difficulté, normal. Une année par tour, en fait je pense que là il y a une petite erreur. Il va falloir que je vérifie, mais il me semble qu'en fait c'est une année par, une saison correspond à une année. Voilà. Un tour c'est une saison. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Vous avez quatre saisons. Lorsque vous avez fini l'année, vous êtes en 1403 et vous passez en 1404 au printemps suivant. Le mode de jeu. Vous avez deux modes de jeu disponibles. Le mode de jeu pauvre R, vous commencez tout le temps au niveau serre. Ce qui vous donne accès aux 12 professions du rang serre. Si vous commencez au niveau carrière, vous aurez accès aux professions du mode citoyen. Le dernier protocole, j'ai mis toutes mes parties en partie libre. C'est à dire sans objectif, sans rien. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté du jeu par rapport au mode tuto. Ah le mode tuto il est bien. Chaque fois que vous atteignez un objectif, on vous donne des sous. Là non. Là non. Donc voilà ce que j'avais fait. Une seule dynastie, mode normal, une année, serre, partie libre. Et voilà. Vous allez commencer avec l'une des 12 professions. Donc vous la choisissez ici au moment de départ. Fermier, arboriculteur, pêcheur, artisan, rétameur, potier, herboriste, prédicateur, barbier, brigand, fossoyeur, menestrelle. Et j'ai toujours laissé les capacités à l'identique. C'est à dire trois points de partout. Et je reste persuadé qu'il vaut mieux en fait les réorganiser un petit peu. Mais moi pour mon protocole de jeu, pour avoir des données à vous transmettre, j'ai fait comme ça. Alors je suis navré, ça va être une vidéo avec beaucoup de textes, beaucoup de dialogues et je vais parler beaucoup. Voilà. Pour vous montrer, potier, rétameur, artisan, fossoyeur, menestrelle, brigand, prédicateur, herboriste, pêcheur, fermier, arboriculteur, barbier. D'accord ? Je ne les avais pas fait dans l'ordre mais parce que je voulais connaître, je voulais avoir mon idée de base qui était que le barbier était le meilleur choix. Voilà. Alors mon protocole était le suivant. Déjà, je vous montre la carte de Dijon. Non mais parce qu'il vous faut comprendre. Là, ici on est au sud-est. Et oui, il y a un bout ici. Dijon-Dolle. Ici, on a Dijon-Chalon. Ici, on a Basseville. Vieilleville. Basseville. Ville Nouvelle. Banlieue. Et Gré. Oui, 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 vous avez bien lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 marchés. 8 marchés. Je ne sais pas si les autres cartes sont toutes identiques. Je dois vous l'avouer. Mais le fait qu'il y ait 8 marchés, en général, vous commencez ici ou là ? Eh ben... Votre... Votre transporteur ? Vous avez beaucoup de chance qu'il aille vendre ou charger des marchandises là-bas. Je pense qu'il va au meilleur prix. Et c'est aussi un problème. Pourquoi ? Alors ça, ça va être... Avant d'attaquer, ça va être mon premier conseil. Ne faites pas comme j'ai fait. Je l'ai laissé exprès pour toutes les parties. Donc j'ai été impacté sur toutes mes parties. Et qui peut automatiquement les transporteurs ? Décochez-le. Surtout ne l'activez pas, les amis. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que votre transporteur, ce qu'il va faire, il va commencer avec son sac de transport qui lui donne un emplacement de stockage. C'est-à-dire qu'il court et il a 3 slots pour charger les marchandises. Dès qu'il va pouvoir, son objectif, c'est de prendre la charrette à bras. Parce qu'elle transporte 4. Oui, mais il va 10% moins vite. Et quand vous devez traverser la carte en entier, de long en large, toute la journée, vous perdez énormément de temps. Donc désactivez la mise automatique. Investissez sur un cheval. Oui, il n'aura que 3 slots d'équipement de stockage pour à peu près le même prix. Même que, vous voyez, le cheval, en général, arrive à coûter un peu moins cher. Mais le cheval, il va 43% plus vite. Donc, ok, il ne transporte que 3 au lieu de 4. Et ensuite, quand vous avez, vous pouvez peut-être investir ça. Mais la différence d'investissement, vous voyez qu'il y a de simple au double pour 5% de vitesse. Alors, un emplacement de stockage de plus, ça peut valoir le coup à l'usage. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours augmenter la quantité de transporteurs. Donc, je reste persuadé qu'installer un cheval sur votre transporteur suffit pour le prix et qu'il vaut mieux embaucher un deuxième transporteur avec un deuxième cheval. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est le premier gros conseil. Parce que moi, je ne l'ai pas fait dans cette partie. Et vous allez voir que ça a été galère. Mon protocole de jeu a été identique sur toutes mes parties. C'est-à-dire, mon premier objectif était de cibler un rang 3 frontenanciers. Et un arbre de talent de niveau 2. Donc, quand c'était pêcheur, il me fallait débloquer le pêcheur 2. Quand c'était arboriculteur, il me fallait débloquer l'arboriculture 2, la ferme 2, etc., etc., d'accord ? Et deuxièmement, trois enfants, je les ai fait sur toutes les parties en une année. Alors, c'est un peu difficile parce que, quelquefois, selon l'âge en plus de l'épouse, quand elle épouse, si vous prenez votre épouse à 15 ou 16 ans, vous n'aurez pas trop de difficultés. Si vous la prenez au-dessus de 18-19 ans, le troisième enfant la première année, ça fait un enfant par saison. Le troisième, vous avez une chance sur deux que ça rate. Mais j'ai réussi à avoir trois enfants à chaque fois. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, là où je n'ai pas réussi, c'est que mon objectif final, c'était d'équiper mes deux personnages avec un cheval. Eh bien, sur la profession herboriste, je n'ai pu en acheter qu'un. Un cheval coûtant à peu près dans les 1300 à 1400 pièces. Donc, là, je fais une parenthèse. Lorsque vous ouvrez le marché qui est le plus proche de vous, vous voyez en gros le prix de vente. Faites défiler pour avoir l'emplacement où il y a le meilleur prix. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours le même endroit. En général, oui, mais pas toujours. Et ensuite, vous envoyez votre personnage pour aller récupérer le cheval. Donc, on attaque les chiffres. Sur l'herboriste, je n'ai pu avoir qu'un cheval. Sur le brigand, je n'ai pu avoir qu'un cheval. Sur le menestrel, je n'ai pu avoir qu'un cheval. Sur l'artisan, j'en ai eu zéro. Je n'ai pas eu les fonds pour en acheter deux. Ni un. Vous avez compris qu'il faut à peu près le minimum. C'est 1330. Sur une partie, j'ai dû les acheter à 1350, voire 1400. Mais il me fallait donc en argent, plus de 1330, pour pouvoir en acheter un. Donc, l'artisan, et ça m'a surpris énormément, mais l'artisan qui est pourtant, l'artisan alimentaire, qui est pourtant la profession de base du tutoriel, eh bien, elle a raté. Elle a raté pour plusieurs raisons. Lorsque vous choisissez, lorsque vous êtes au niveau de la production, dans le commerce que vous posez, ciblez vos stocks, mais comme il faut. Ah, mais comme il faut. Je me suis trouvé en galère absolue, parce que mon échoppe à l'artisanat, alors, ça peut venir aussi d'un endroit où on commence le jeu. Mais ça, on n'y est pour rien. C'est totalement aléatoire. Mais, le fait de perdre déjà 10% de vitesse, a fait que, sur les 4 saisons, donc, printemps, la première chose que vous faites, dès que vous arrivez dans le jeu, vous posez votre échoppe. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mon échoppe s'est retrouvé arrêté sans ressources, à plusieurs reprises. Parce que, le transporteur allait trop loin les chercher. D'où, je n'ai que 1451 pièces d'argent. Donc, je pourrais acheter un cheval, mais, ça causerait le fait qu'il ne me reste que 200 pièces en stock. D'accord ? Nous avons donc, plusieurs catégories. Culinaire, artisanal, érudit ou malhonnêteté. L'érudition, c'est une zone de talent où il n'y a pas de stock. Ou presque. Je dis presque, pourquoi ? On n'achète rien. L'herboriste va cueillir des murs de la lavande et, avec de l'eau, fabriquer des mélanges d'herbes pour fabriquer de la tisane. Et prendre soin des malades. Or, j'en ai déjà parlé, si vous n'avez pas de malade, ce n'est pas avec les tisanes que vous allez vous en sortir. Même si ensuite, vous allez pouvoir fabriquer des poignards d'ombre, tout ça. Mais pour faire des poignards d'ombre, il faut du métal, il faut du lin. Et donc, vous commencez à rentrer dans le principe où vous avez besoin d'argent pour acheter des stocks. L'herboriste, j'ai eu qu'un cheval. J'ai fini ma partie au bout. Donc, je me suis arrêté, vous voyez, à minuit au printemps 1404. J'avais 587 pièces d'or. C'est un des montants bas auxquels j'ai eu. J'ai eu plus bas encore. Le prédicateur, pareil. Le prédicateur, j'ai fini avec mes deux chevaux et mes trois enfants. Mais je n'avais que 575 pièces d'or. Pourquoi ? Parce que c'est bien gentil de faire des prédications, des sermons, etc. Mais vous ne vendez rien. Et vous n'avez pas toujours 3, 4, 5 personnes autour de vous. De plus, le bâtiment de prédicateur, pour le poser, il coûte 1500. C'est-à-dire 250 de plus en général que les autres. Donc, pensez-y. J'ai atteint mon rang 3 sur toutes mes parties. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le barbier. Alors, j'en ai fait l'éloge du barbier dans mes vidéos sur le tuto. Effectivement, j'ai fini le barbier avec les deux chevaux, les trois enfants. Le bâtiment ne coûte que 1250. Et j'ai fini le barbier au rang 2 avec 1437 d'argent. Le barbier n'a pas besoin d'achat de quoi que ce soit. Vous ne faites que du service et vous faites de la préparation. Et vous vendez du savon, de l'eau de rose, ainsi que du phare. C'est très très bien. Concernant les professions, les trois professions. Alors, ne vous faites pas avoir. Il y en a quatre qui s'affichent au premier rang. Mais le contrebandier, c'est niveau citoyen. Donc, on a trois professions. Le menestrel, le brigand et le faussoyeur. Le menestrel, j'ai un seul cheval. Je finis avec 467 pièces d'or. C'est le plus petit résultat que j'ai eu sur toutes mes parties. 467 d'argent. C'est ridicule. Et le menestrel, le bâtiment aussi coûte 1500 à poser. Le brigand m'a déçu. J'ai aussi fini le brigand avec 480 d'argent et un seul cheval. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à dire des pièces d'or, c'est de l'argent. Parce qu'on veut des pupettes. Voilà, on veut des pupettes. On veut du truc qui clinclin. Il est l'or, mon seigneur. Il est l'or de se réveiller. Par contre, le brigand, lui, ne coûte que 1000 à poser le bâtiment. Et oui, c'est des tentes. Donc, en fait, je suis beaucoup plus déçu par le brigand qu'autre chose. Parce qu'au final, vous payez 250 de moins et je finis avec 480 d'argent. Alors, le faussoyeur, mon faussoyeur, mon résultat est à tempérer. Pourquoi ? Je vous montrerai. J'ai pris des captures d'écran, je vous les montre à la fin. Mon faussoyeur, je finis avec 4694 pièces d'or. Mais en fait, ce n'est pas de l'argent gagné par le faussoyeur. Normalement, je dois finir avec 694. Pourquoi ? Parce que quand je me suis marié, je n'ai pas fait gaffe. Et ça, c'est aussi un conseil que je dois vous donner. Lorsque vous choisissez votre épouse, je vous ai déjà dit qu'il vous faut minimum 84% de relation. Lorsque vous faites votre personnage et que vous voulez vous lancer dans une romance, vous avez un pourcentage. D'accord ? Donc, la première chose que je fais, moi, je me fais entraînement de charisme, de perception et d'intelligence, plus le savon. Et ensuite, je pars pour séduire la future femme. 84% minimum, j'en ai trouvé à 91%. Il faut quand même sauvegarder avant parce que le jeu continue à avoir des réactions, des fois, totalement étranges. Mais, le fait de choisir une femme et de regarder son inventaire, vous savez qu'elle va avoir de l'argent sur elle. Tout ça, ça ne vaut rien. D'accord ? Ah, oui. Ça ne vaut pas grand-chose. Quoi que si, là. Prix d'achat du marché, 137. Donc, multiplié par 7. Plus 1. Vous avez presque 1000, là. Eh oui. Eh oui. Alors, les portes, peut-être pas. Celle-là, non. Qu'est-ce que ? Les esprits de vin, pourquoi pas. Les sauts d'eau, ça ne vaut rien. La peinture. 4 fois 250. 1000. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait. Je ne sais pas ce qu'elle avait sur elle. Je me suis retrouvé d'un coup avec 4000 d'argent. 4000 d'argent. Donc, au final, mon fausse-voyeur termine ma partie vainqueur avec 4694. Mais, j'en ai au moins, pas loin de 4000 qui viennent de l'épouse. Donc, c'est pour ça que c'est faussé. Mais, donc, le fausse-voyeur est intéressant. Ensuite, je vais passer aux artisans. Donc, je vous l'ai dit, l'ultime déception concernant l'artisan rudimentaire. Mais, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que, je n'avais pas de ressources. Donc, sans ressources, la boutique ne peut pas tourner. A l'inverse, j'ai été agréablement surpris par leur étameur et par le potier. Ah, je ne m'y attendais pas. Je finis tous les deux avec deux chevaux, trois enfants, rang 3 et leur étameur 2, la poterie 2. Le rétameur, je finis avec plus de 3000 pièces d'or. Je suis navré. Avec 3231 d'argent, ce qui est énorme. Au bout d'une année. Et le potier, 3317. Voilà, 3317. Géant. Et en plus, j'ai réussi à avoir beaucoup d'influence. Mais l'influence, je vais en parler à la fin. Les trois professions d'artisanat, les bâtiments valent 1250 chacun imposé. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, j'ai été très surpris par la poterie. Alors, la poterie, bien sûr, ça vous ouvre la maçonnerie. Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix possible. Le rétameur, vous ouvrira le travail du bois. Peut-être. Mais ça, on le verra dans un deuxième temps, dans une autre vidéo. Si vous voulez choisir un profil artisanal, ciblez plutôt le potier et le rétameur. L'artisan rudimentaire, il faudra que je refasse un test pour vérifier où j'en suis. La grosse partie a été la préparation culinaire. Je n'en avais jamais fait. J'avais jamais fait. Donc, l'arboriculteur, le pêcheur et l'agriculture. J'ai fini le fermier, donc l'agriculteur, avec 482 pièces d'or. Mais en ce qui concerne l'agriculteur, le fermier, il faut tempérer mais à l'envers. Pourquoi ? Parce que la ferme coûte 1500, donc 250 de plus que la cabane de pêche et l'arboriculteur. Et surtout, les amis, et surtout... Ah oui, mais c'est plus pareil là. Le deuxième niveau de toutes les professions coûte 750, toujours. Sauf le fermier. Ça m'a coûté 2500. Donc, si vous prenez la différence entre les deux, 2500 moins 750 pour les autres, logiquement, je devrais avoir 2200. D'accord ? Et une chose qui est intéressante sur la ferme, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir faire des chevaux, des chiens de garde qui vous donnent de la perception, donc c'est un artefact à déposer ici, des moutons pour faire de la laine, et surtout, vous allez pouvoir faire vous-même l'équitation, c'est-à-dire le cheval atelé, qui se vend quand même très cher. Donc, la ferme n'est pas à rejeter. Je vous le dis de suite. C'est pas une chose à rejeter catégorie. Et par contre, l'arboriculteur, j'ai fini avec 1410 d'argent. Là où j'ai été ultra surpris, c'est le pêcheur. Alors, le pêcheur, il vous faut faire une chose importante. Lorsque vous ouvrez la carte, vous avez les dynasties, les autres bâtiments, les demeures, les entreprises, les bâtiments publics, et surtout les fournisseurs de ressources, avec les cimetières, les taillis, les carrières, les coins de pêche, les bosquets, les scieries, les mines et les puits. Carrières, mines et scieries sont à louer. Le reste, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Mais, vous ne pouvez pas forcément toujours installer votre bâtiment à côté. Mais, mettez-le le plus près possible. Vous voyez, là, ma limite, c'était d'ici. Puisqu'on doit poser un bâtiment au niveau de la rue. Hop, je ne suis plus sur la rue, là. D'accord ? Toute cette zone-là, c'est hors rue. Ce n'est pas mon quartier. C'est hors rue. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allé le mettre relativement proche. Comme ça, il y a moins de trajets. Quel est l'avantage de la cabane du pêcheur par rapport aux autres bâtiments ? Vous n'avez aucune ressource à acheter. Mais rien ! On va pêcher la truite, on va pêcher la perche, on va pêcher le brochet. Ensuite, avec la truite, on fait de la truite panée. Avec la perche, on fait de la perche fumée. Et avec le brochet, on fait de l'huile de poisson et des aiguilles en os. Et on vend tout ! On vend tout. Peut-être pas les poissons. Si, vous pouvez vendre le surplus en agissant sur votre stock. C'est-à-dire, vous dites, je veux 40 minimales. Donc, ils vont aller vous chercher les 40. Et remplir tant qu'il n'y en a pas 40. Mon stock maxi, ce sera 60. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de pêcher, il en prendra 20. Il ramènera jusqu'à 60. Mais s'il y en a 70, votre transporteur récupérera les 10 de plus et ira les vendre. Donc, ça reste intéressant. Mais, il n'y a pas d'achat. Les dépenses de 2969, c'est les dépenses pour équiper le gugus. C'est tout. Donc, vous allez faire de l'argent rapidement. Et c'est ça qui est intéressant pour toutes ces professions. Agriculture. Arboriculteur fruitier, c'est pareil. Vous récoltez, vous faites du jus de fruits, du jus de cidre. Du cidre, du jus de fruits, de la confiture de mûre et du sucre candy. La ferme va produire de l'orge, du blé. Puis, du bétail. Alors que l'arbre des talents artisanal, vous avez besoin d'énormément de ressources. Donc, ça coûte très cher. Et l'arbre des talents malhonnêteté, où vous gagnerez peu parce que vous n'avez rien à vendre. Vous vendez du vent. Donc, vous récoltez des piécettes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous aura donné toutes les clés pour choisir la profession de départ du mode de jeu pauvre R. C'est-à-dire serf. La dernière information à vous donner, c'est que, en mode de difficulté facile, vous commencez le jeu avec 5000 d'argent et 200 d'influence. En normal, vous commencez avec 3000 d'argent et 126 d'influence. En difficile, vous commencez avec 2600 d'argent et 50 d'influence. Et en impossible, vous commencez avec 2100 d'argent et pas d'influence. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Dans mon protocole, j'ai posé... Dès que j'ai lancé le jeu, la première chose que j'ai fait, j'ai envoyé mon personnage dans la maison pour fabriquer 7 savons. Et 3 bouquets de fleurs. Je pensais en avoir besoin de plus, mais en fait, je n'en ai utilisé qu'un seul à chaque fois, juste pour séduire l'épouse. Je n'ai pas fait de séduction autre. Mais j'ai fait 7 savons, pourquoi ? Un premier savon utilisé pour aller séduire et 2 savons pour les 2 personnages pour faire le bébé ensuite. Donc comme j'ai 3 enfants, j'ai utilisé 3 x 2, ça fait les 6. Donc on a les 7 savons. Pendant que mon personnage faisait ses savons et ses fleurs, je posais le bâtiment. Pour que vous compreniez bien mon protocole et ma dépense. Je posais le bâtiment, j'investissais dans 2 ouvriers et un transporteur. Et pour les menestrels, l'obrigant, uniquement 2 ouvriers. Ensuite, j'ouvrais la protection incendie de niveau 1. Alors elle, c'est pareil, elle coûte de 300 à 600 selon les bâtiments. Et j'ajoutais un troisième slot d'ouvriers. Mais je ne le remplissais pas. J'entraînais donc mon personnage sur le charisme, la perception et l'intelligence. Je l'envoyais séduire. Je faisais le mariage dans la foulée. Ce qui coûte déjà 50 pièces d'or. Ils ont baissé le prix puisque dans mes premières vidéos, ça coûtait 75. A partir de là, j'ai mis mon personnage à ne faire que de l'influence pendant tout le long de la partie. Donc la partie qui durait 4 saisons. Je ne l'ai fait faire que de l'influence. Et par contre, l'épouse, je l'envoyais travailler au magasin. Elle était le troisième ouvrier. Parce qu'elle pouvait travailler toute la nuit. Vous le savez. Donc en résumé, je finis au niveau de l'agriculteur de la ferme avec 482 d'argent. Parce que la ferme coûte 1750 de plus. La ferme de niveau 2. Donc pensez-y. L'arboriculteur, j'ai eu un bon ratio. 1410 d'argent. Une bonne influence. J'ai réussi à la monter. Très surpris par la pêcheur. Je pense que je vais continuer avec le pêcheur. 3537 d'argent. C'est énorme. Au niveau des érudits. Le prédicateur, c'est là où j'ai gagné le moins d'argent. Parce que le bâtiment du prédicateur coûte 250 de plus. L'herboriste, c'est standard. Mais l'herboriste, je n'ai eu qu'un cheval. Parce qu'on ne gagne pas d'argent avec. Donc ne vous ciblez pas trop sur l'herboristerie. Le barbier, je confirme, encore et toujours. 1437 d'argent. Bonne influence. Et les prix sont classiques par rapport au reste. Pour l'onglet, malhonnête. Très déçu du résultat. Brigand et menestrelle, je n'ai qu'un cheval. Je n'ai pas pu avoir plus d'argent. Et pire, le brigand, la pose du bâtiment ne coûte que 1000. Donc elle coûte 250 de moins. Et je finis avec 480 seulement d'argent. Le menestrelle, le bâtiment, coûte tant de 150 de plus. Je finis à 467 d'argent. Et, chose que j'ai oublié de vous dire. Si, je l'ai dit. Le brigand et la menestrelle, ce sont les deux seuls endroits où je n'ai pas eu assez d'argent pour monter le bâtiment au rang 2. J'étais toujours au camp de brigand de rang 1 et au chapitre 2 de niveau 1. Alors la différence n'est pas énorme puisque le camp de brigand de niveau 2, c'est pour faire détrousser les ennemis. C'est pour détrousser les passants. Et je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Le chapitre de niveau 2, gagner quelques points en influence ou je ne sais plus quoi. gagner un pourcentage. Mais c'est surtout pour faire la sérénade. Ce n'est pas très utile non plus. Le faux soyeur, j'ai gagné de l'argent. Mais je pense que c'est dû surtout au mariage. Voilà. Et pour la section d'artisanat, alors là, Rétameur, Potier au top, l'artisan, j'ai eu zéro chevaux. Zéro ! Mais zéro ! C'est le seul où je n'ai pas eu assez d'argent pour en acheter un. Parce que sur une carte comme Dijon, qui est une carte immense, si vous équipez en automatique votre transporteur, vous êtes mort. Parce qu'il va aller se débrouiller de récupérer le chariot à bras, où il va 10% moins vite. En plus, il ne transporte pas toujours les 4. Donc c'est très souvent une perte de place. Et puis sur une carte comme Dijon, qui est énorme, il est toujours en train de faire des allers-retours. Et pendant ce temps, l'atelier, il est vide, il n'y a plus de ressources et il ne fonctionne pas. Et donc, vous ne gagnez pas l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix pour le début du jeu. Au niveau de la campagne, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, je suis parti en partie libre parce que je ne voulais pas avoir d'ingérence du jeu. Voilà. Et donc, avec ça, je pense que Retamer est un bon choix. Potier aussi. Le Fossoyeur peut l'être. Mais je ne pense pas que le Fossoyeur est un énorme débouché sur la suite au niveau suivant. Par contre, le pêcheur, le barbier et l'arboriculteur restent des choix. Alors le pêcheur, c'est le choix ultime. Le barbier et l'arboriculteur sont des choix intéressants. Et on verra pour les professions de citoyens un autre jour. Mais ça risque de nous prendre encore plus de temps pour le faire, cette vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je vous souhaite beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et juste maintenant, je vous mets mes captures d'écran avec quelques secondes sur chaque pour que vous puissiez avoir tous les chiffres. Salut. Bye bye. Merci. 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 Merci.